Hier, la nuit a sans doute été courte à Lys au Léon dans le Maine-et-Loire. Une rêve-partie est organisée tout le week-end. 10 000 participants sont attendus et tout ça avec le feu vert des autorités. Ce genre d'événements pourtant en nuisances sonores importantes sont loin de ravir les habitants. Eric Aubron, Jérémy Armand. Dans la tranquille campagne de Tigné, le son de la musique techno va résonner tout le week-end. Pour faire vibrer les 10 000 participants prévus, les organisateurs habitués à faire les choses en grand ont loué une parcelle agricole de 20 hectares placée sous leur responsabilité. Ça c'est la liste des collectifs ? Ça c'est le planning général avec tout... Les bénévoles ont ainsi prévu des maraudes pour assurer la sécurité du site. Mais c'est surtout la première fois depuis de nombreuses années qu'une telle manifestation est déclarée en préfecture. Quand d'autres gens essayent de déposer des déclarations de free party, de rêve-partie, d'autoriser ailleurs en France, ils ne se tapent que des murs en permanence parce qu'il y a toujours un peu cet a priori de la culture techno. Et du coup c'est montrer aussi aux gens qu'on est capable de faire les choses. Installé à 500 mètres du champ, ce couple de riverains ne l'entend pas de la même oreille. C'est la troisième fois depuis 2020 qu'ils subissent les nuisances d'une rêve-partie près de chez eux. Cette fois pourtant, l'organisation a proposé de les reloger au calme, le temps de la fête. Il n'y a eu aucune réunion organisée ni par le propriétaire qui loue son champ, ni par la mairie, ni par la préfecture. On est mis devant le fait accompli. Et ça c'est quand même pas normal. On est mal traité. Et alors qu'on nous demande de partir, je trouve que c'est assez énorme. Sur une vingtaine d'habitants, un seul a accepté un hébergement en mobilhome sur la côte. Alors que les premiers tuffeurs accèdent au site dans l'après-midi, les autorités viennent s'assurer que tout est sous contrôle. On considère que le principal risque, c'est en fait des déambulations, des personnes qui viendraient pour le rassemblement festif et qui s'éguerraient dans la nature. Ça c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, d'où un périmètre qui est totalement contrôlé et avec des patrouilles importantes qui seront mobilisées pendant tout le week-end. Pour les amateurs de musique amplifiée comme pour les services de l'Etat, cette rêve partie encadrée doit servir de test pour de futurs rassemblements en France.